Nous sommes à Saint-Gondon, le 30 juin 2011, dans l'écurie de notre vieux d'aib étalon, Jean-Luc Prignol, JLRP pour les intimes. Le bruit est naturel. Voilà, système breveté. Oh, il s'est bien passé, il s'est bien passé. Aïe, aïe. Voilà. Volateur de Saint-Père, ULM de Saint-Gondon. Ça, c'est l'appareil, le petit monoplace 125 cm3 de ma traversée de protestation à Paris en 1986. L'aile, une atlase 14.5 de 1998. Ici, le mi-place de Claude. Mon monoplace d'utilisation ordinaire. Et ici, un paramoteur à charniaux de notre troisième copain. Voilà l'écurie des volateurs de Saint-Père, ULM de Saint-Gondon. Alors Jean-Luc, explique-nous, là, ça devient d'où cette envie de voler ? Pourquoi tu es dans un ULM ? L'envie de voler me vient du ciel, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est la joie de l'homme ? C'est de se rapprocher du ciel. Et tout petit, j'avais le ciel au-dessus de ma tête, comme tout le monde. Mais en plus, moi, j'avais des avions qui passaient autour de moi. Ça m'a tout simplement donné l'idée de regarder le ciel encore plus. C'est tout. Alors tout petit, on est d'accord, mais t'as quel âge ? J'ai quel âge ? Quatre fois vingt ans passés, comme je l'ai déjà dit. Vingt ans, c'est la jeunesse, et quatre fois vingt, donc. T'as commencé comment ? J'ai commencé tout de suite en faisant des modèles réduits, moi. Tout de suite, surtout au début de la guerre en 1939-1940, j'ai eu la chance de voir des avions, comme le 2-8-1-520. Évidemment, je ne savais pas que ça s'appelait le 2-8-1-520, mais je connaissais bien son allure et son bruit. Et j'ai commencé à faire des maquettes. Et puis les maquettes, j'ai essayé de les faire voler. Tout le monde a commencé comme ça, en somme. Voilà. Et puis, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir me déplacer et d'aller sur les terrains d'aviation, sachant qu'à 8 ans, le plus proche était Lognes. Vous savez que Lognes, c'est 11 km de Paris. Donc, avec le bus, le 109 ou le 108 de Vincennes, Lognes, par contre, voler à la Ferté, la Ferté-Alaix, c'était 50 km. Mais la Ferté-Alaix, ça avait un charme fou. C'est sur une colline. Oui, une colline. Et de la Ferté-Alaix, tu vois la tour Eiffel. Alors, tu te dis, je suis de la ville, hors de la ville, mais ce n'est pas loin. Et puis, la Ferté-Alaix, c'est là où j'ai vraiment commencé à voler. Dire l'ambiance des CIC, Centre Inter Club, quand on a des noms, comme je vais vous dire, Le Pans, Pêchaud, Biagi, je perds le nom, Salisse. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas heureux et qu'on n'ait pas envie d'aller encore plus vite, plus loin, avec quelqu'un ? Parce que ce que j'ai surtout appris en commençant à voler, c'est que le vol, on est tellement heureux quand on est à deux. Au début, à deux. L'instructeur, tu désires être avec lui et quand tu es avec lui, tu as peur. Mais moi, je n'ai jamais eu peur parce que je suis tombé sur un Biagi ou je suis tombé sur un Raymonde qui était des gens mais gentils et doux qui n'avaient qu'une envie, c'est que tu sois heureux comme eux. C'est ma règle, ça. Tu as commencé directement par l'ULM ? Non, ça n'existait pas. Non. J'ai commencé d'abord, en dehors des modèles réduits, le parachute qui était la seule chose que financièrement je pouvais me permettre et puis que ma mère ne pouvait pas m'empêcher de faire. Après, j'ai commencé le planeur et dès que j'ai attaqué le planeur, j'ai su que je ne serais heureux qu'en vol, en planeur. Et malgré ce que tu disais à l'instant, je suis pilote d'ULM, mais dans mon cœur, je suis un pilote de planeur. Ce qui te plaît dans l'ULM, en fin de compte, c'est que le moteur s'arrête souvent. ce qui faisait la mauvaise réputation des ULM dans le temps. La mauvaise réputation des gens qui ne comprennent rien et qui ne veulent rien comprendre. Si j'ai bien lu dans le manuel théorique ULM et dans la définition de l'ULM, c'est que c'est le moteur et n'est pas la source de l'ULM, elle est simplement l'incident potentiel. Et qu'est-ce que c'est un pilote de l'ULM ? C'est celui qui apprend à se passer de son moteur. En fait, je suis devenu instructeur pour pouvoir donc partager mais surtout rendre à l'aviation ce qu'elle m'avait donné. Enfin, rendre. Rendre, un peu. Donner aux autres ce que l'aviation m'a apporté. Et ça, si je dis ça, tu pourrais mettre des majuscules tout le long de la phrase, ce ne serait encore pas assez. Voilà. L'air, c'est la vie. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc.